C'est Hervé Moura, président de la région Normandie pour l'influcteur. C'est Hervé Moura, de juste avoir votre sentiment sur déjà le résultat de la présidentielle qui vient de se terminer et sur la nomination du gouvernement pour des gens que vous connaissez bien. Quel est votre sentiment sur ces gens qui ont pris le train en marche ? Mon sentiment est extrêmement simple. On nous présente ça comme un gouvernement de coalition, une majorité d'idées. Ce n'est pas ça. Ce sont des démarches individuelles d'hommes et de femmes, au moins d'hommes pour la droite et le centre, qui très clairement seront l'otage d'un président de la République qui a plus tard son programme. Et ils sont en quelque sorte les instruments permettant à Emmanuel Macron de bâtir un système extrêmement classique et traditionnel sur la 5ème République, d'un président de la République nouvellement élu, qui a oublié qu'il n'avait été élu que par 23-24% des Français au premier tour, et qui veut bâtir un parti unique qu'il aura dans la main, à sa vote, avec 300-350 députés, pour mettre en œuvre ses décisions. Or, ce schéma-là, on sait que ça ne marche pas. La captation des pouvoirs dans les mains d'un seul parti et d'un homme, à chaque fois ça échoue. Donc on a besoin d'avoir des majorités d'idées les plus larges, et que nos idées soient en capacité d'être entendues par le nouvel exécutif. Et pour ça, ça passe par des hommes et des pâmes capables d'avoir l'autonomie suffisante, d'avoir une famille politique à l'Assemblée nationale, pour peser dans les choix politiques qui seront ceux des 5 prochaines années. Alors vos amis politiques, vous parlez de Noir-Philippe, de Lemaire, qu'est-ce qui les fait courir, c'est votre mission personnelle, selon vous ? En fait, ce sont des démarches que je n'ai pas envie de qualifier. Je ne sais pas ce qu'ils font d'erreur. Ils sont adultes. Oui, voilà. Je pense qu'ils font d'erreur. Je pense que le bon schéma était celui de, d'abord, d'aller sous nos couleurs, tous ensemble, jusqu'au délégé. Et ensuite, en effet, de bâtir, comme dans les autres démocraties européennes, de proposer d'avoir une plateforme politique qui soit celle, en effet, d'être constructive, de vouloir bâtir un projet ensemble, mais dans une situation d'autonomie et de capacité de peser dans les choix. Alors, un ministre, il a beau avoir défendu ce qu'on veut durant la campagne, il existe. Il y a un patron, il y a un chef, c'est bruyant un peu plus. Et quand Bruno Le Maire a défendu la baisse de la CSG, Emmanuel Macron propose la hausse, et Bruno Le Maire sera bien obligé de présenter la hausse de la CSG. Quand Édouard Philippe évoque l'idée qu'il faut faire Notre-Dame-des-Landes, si Emmanuel Macron décide qu'on ne fera pas avec Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes ne sera bon. Vous êtes confiant, inquiet, sur l'issue du 18 juillet au soir ? On vit une période un peu difficile parce qu'il y a une Macron-mania absolument énorme, avec une presse qui est totalement... Pas toute ? Ouais, quasiment, avec une presse qui, matin, nuit et soir, nous explique que c'est absolument formidable, qui n'a plus aucun recul, et ça durera qu'un temps. Et donc, moi, je suis confiant que nous ayons un groupe politique extrêmement important, capable de faire en sorte qu'il y ait des bons choix, surtout qu'on l'apporte. Merci à vous. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada